Donc, c'est ce soir. Il y aura une émission spéciale à compter de 18h30. J'ai bien compris avec mon ami Pierre-Villiers-Appas. Donc, c'est à suivre sur nos ondes aussi. Le tabac. En France, ça fume encore. 12 millions de personnes de fumeurs quotidiens dans la population adulte, puis ça ne baisse pas. Ça reste à peu près stable. Sauf que là, le gouvernement français... Vous savez, c'est Taras en France, là. Vous allez voir beaucoup de gens qui fument. C'est comme ça. Mais le gouvernement, donc, a décidé de mettre en place un programme pour inciter les Français à renoncer à la cigarette. On en parle avec Nathalie Lesage, amie du TVA Midi, québécoise qui vit en France et qu'on retrouve tout de suite. Nathalie, bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir, Michel. Bonjour. Donc, le gouvernement utilise une méthode qui a été utilisée au Québec, c'est-à-dire notamment augmenter le prix du tabac. Exactement. Parce que ça serait la mesure la plus dissuasée. Donc, c'est le PNLT. Vous savez, on aime les sigles en France. Donc, c'est le plan national de lutte contre le tabac qui a été annoncé par le ministre de la Santé aujourd'hui. Parce que, comme vous l'expliquez, en effet, ça stagne. Et depuis la COVID, je dirais, les gens se sont mis à fumer pendant la COVID. Et même les femmes fument plus et aussi les populations défavorisées. Donc, quelques mesures qui ont été annoncées. L'augmentation du paquet, donc, de 11 euros aujourd'hui à 13 euros. Et aussi, un meilleur accompagnement de la part des buralistes. On sait que c'est là qu'on vend nos paquets de cigarettes. Il y a un problème avec les buralistes. Pardon? Les buralistes, c'est ça? Oui, on appelle ça des buralistes en France. C'est vrai, on ne dit pas ça au Québec. Non, peut-être qu'en France, tu le dis, Nathalie, mais ici, moi, on ne connaît pas ça. Non, mais c'est bon, on apprend, on apprend. Les ballons, on vend des cigarettes en fait. Bon, c'est bon. Oui. Et ça, on dit les dépanneurs. Oui, c'est vrai. Ici, on ne sait pas la même chose, les dépanneurs. Je sais, je sais, je sais. Donc, de 11 à 13 euros d'ici 2027, mais également l'interdiction de fumer dans certains lieux publics. Il y avait déjà, je vais dire, une petite interdiction parce qu'évidemment, nous, Québécois, ça fait très longtemps qu'il y a des interdictions assez quand même carrées. Ici, c'était de la part du gouvernement, c'était dans les jardins pour enfants, bienheureux, et aussi dans les voitures lorsqu'on était avec des enfants. Après, c'était les municipalités qui avaient évidemment la possibilité de faire des interdictions, mais il n'y avait pas vraiment d'interdiction, je dirais, au niveau national. Donc là, maintenant, interdiction formelle de fumer dans des endroits publics comme les parcs, comme les plages, comme les forêts, mais rien pour les terrasses. Donc, on va continuer de fumer sur les terrasses. Bon, oui. L'objectif, évidemment, c'est de diminuer. Il faut dire, les Français, sa cigarette, je veux dire, c'est une habitude qui est tellement ancrée que c'est difficile de renoncer à ça aussi. Complètement. Mais vous savez, selon l'Organisation mondiale de la santé, la France est 19e dans le rang mondial des pays les plus consommateurs de tabac. Donc, c'est quand même dans le top 20. Donc, ça montre que c'est une population qui fume. Vous disiez 12 millions. Ça, c'est les adultes qui fument quotidiennement. Mais si on prend fumeurs occasionnels ou fumeurs réguliers, on parle de 30 % de la population qui fume. Donc, c'est quand même énorme. Alors, ils espèrent avoir un impact sur la courbe, disons, des fumeurs, mais selon le président de l'Alliance contre le tabac, ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment que le prix du paquet soit beaucoup plus élevé. Et il faut sévir, justement, chez les dépanneurs, les magasins de tabac, les buralistes, qui continuent de vendre aux mineurs, même si c'est interdit. Donc, il n'y a pas assez de... les règles ne sont pas assez serrées. Je suggère alors les cafés, parce que les cafés, les terrasses. Les cafés, oui, oui, oui. Voilà, Nathalie, merci beaucoup, en tout cas. Ça me fait plaisir. Salut, Nathalie. Nathalie, la salle. Au revoir, bonne journée plus tôt. Oui, au revoir.